Et l'enjeu de cette journée du mars, c'est également la conquête de la parité hommes-femmes. Eh bien, dans deux semaines, elle connaîtra une avancée lors des élections municipales. 16 000 femmes vont participer à l'avenir à la gestion de nos communes de plus de 1 000 habitants. Un recrutement sur l'hélice qui n'a pas toujours été très évident. Reportage dans le Pas-de-Calais. Barbara Six, Marianne Mass et Julien Noury. Il a fallu aller les chercher, les convaincre. Bonjour Marie. Des femmes volontaires pour siéger au conseil municipal. Cette mère de famille est la dernière à s'être décidée il y a tout juste 15 jours. La dernière d'une très longue série. On a dû contacter plus de 300 femmes dans le village, les convaincre et on y est arrivés. 300 femmes contactées, 9 places à combler sur la liste sans étiquette face au maire UMP sortant. Les enfants, Olivier, à table. Parmi celles-ci, Lucie Lefebvre, une autre colistière. Elle aussi, il a fallu la convaincre. Déjà engagée dans 3 associations, elle s'est longtemps demandé si elle aurait le temps de faire aussi de la politique. Si je suis dans la liste, je m'engage à quoi ? Ils m'ont dit un conseil municipal toutes les 6 semaines. Et peut-être une présence ponctuelle de temps en temps. Bon les enfants ? Mais déjà ce soir, réunion de campagne, comme tous les mercredis. Allez, la course continue. Rendez-vous chez un membre de l'équipe. Vous avez fait un homme et une femme, un homme et une femme aussi ? On a fait l'ordre de la liste. A l'ordre du jour, l'organisation du porte-à-porte, le site internet, les comptes de campagne. Une réunion menée par Gaëlle Combris qui fait ses premiers pas en politique. C'est un poids de société quand même. C'est obligatoire. Les femmes n'étaient pas dans la politique pendant très longtemps. Elles étaient toujours mises de côté. Donc du coup, il y a quand même ce manque d'habitude en fait. Et puis ce côté peut-être encore machisme en disant que c'est quand même réservé aux hommes. A 100 kilomètres de là, Auchy-les-Édins, 1700 habitants, deux listes en compétition, là aussi dont celle du maire sortant. Au nom de la parité, deux conseillers municipaux ont dû céder leur place après 13 ans de bon service. Contre mauvaise fortune, bon cœur. De toute manière, il faut des sacrifiés dans l'histoire. Ça, c'est obligé. Ça tombe sur vous ? Oui, non mais moi, c'est un choix que j'ai fait avec Jean-Claude. On a discuté, c'est tout. Un choix pas toujours facile. Selon un récent sondage, 70% des Français souhaitent pourtant voir plus de femmes dans le fauteuil de maire.